Nous allons commencer par notre Père, que je vais dire en araméen, et vous m'accompagnez en esprit, d'accord ? En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. toi, le Père et du Fils et du Mondeur Ed, Mondeur Carp coordinate, et que vous mettrez C'est à toi qu'on t'appartient, le règne, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Amen. Je vous présente le Père Madros que j'ai connu à l'occasion du périnage que j'ai fait ici avec Tony. C'est Tony qui m'a fait rencontrer le Père Madros, le prêtre du diocèse de Jérusalem. Il m'a présenté plus mieux que je ne pourrais le faire. Et qui parle douze langues, dix langues, quinze langues, je ne sais. Et qui au fil du temps est vraiment devenu, en tout cas dans mon cœur, un ami, de par la simplicité avec laquelle on correspond, grâce aux langues, mais surtout aussi grâce aux idées, l'attachement au Christ, prêtre du diocèse de Jérusalem, je trouve ça extraordinaire. Moi, je le revendique d'être prêtre du diocèse de Paris, mon foyer de la communauté Saint-Martin. Jérusalem, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et l'enseignant du Père Madros, au contact des chrétiens d'ici, de la situation politique, et évidemment sa connaissance de l'islam et de la langue arabe, fait que souvent, il dit des choses qu'on n'entend nulle part ailleurs. Et il dit avec forcément charité. Nous, on a une confiance immédiate, parce que c'est un prêtre, j'espère un saint-prêtre. En tout cas, on prie pour ça. De temps en temps, il vient en France ou en Europe faire quelques conférences, ou on l'entend sur certaines radios, parfois. Et voilà. Du coup, l'opportunité, à chaque fois que je viens, de lui demander si possible de nous rencontrer. Et la Providence fait que, parfois, le Père Madros est disparu. Ce qui est une grande chance pour nous, ce soir, que vous ayez pu dire oui. Et pour ce que vous accueillez. Merci beaucoup, mon cher Père, d'être parmi nous. Merci, Père. Et, donc, si à part, vous pensez bien, monsieur le curé ? Encore. Encore ? Ah, c'était un séminariste ? Je suis formateur, si, si, je suis prêt, oui. Je suis formateur de séminaires. Ah, vous êtes prêt ? Ah, d'accord. Vous avez quand même un an ? Cinq ans. Ah non, ah non. J'ai oublié de faire mon fort. Mon fort. Ah, alors, lui, Brignon de mon fort, ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est bon, ça va. Oh, c'est très beau. Voilà. Eh bien, chers Pères, mesdames et messieurs, chers Pères, Reims de Terre Sainte, chères jeunesses, y compris Alix. Moi, je suis diabétiques. Eh bien, je suis très heureux de vous rencontrer, non seulement heureux, mais émus. Parce que nous, les chrétiens du Moyen-Orient et de Terre Sainte, nous devons une fière chandelle à la France. Pas à la France de Taubira. Non. Qui n'est pas très christiane. Pas davantage à la France qui arme les islamistes. Non. Mais la France, c'est-à-dire la France protectrice des chrétiens du Moyen-Orient. La France qui est, jusqu'à il y a un demi-siècle, était vraiment, dans son gouvernement comme dans son peuple, la fille aînée de l'Église et nous vous souhaitons de reconquérir cette dignité. La France qui nous a tirés de la vie nomade. Parce que nous, figurez-vous, nous sommes arabophones. Nous avons été arabisés. Nous ne sommes pas des arabes vrais. Comme l'Afrique du Nord, vous appelez les africains du Nord, les maghrébins, vous les appelez des arabes. Ils ne sont pas arabes pour trois sous. Ce sont des berbères, des harkis, qui ont été arabisés et islamisés. Donc, avec l'arabité, avec l'islam, nous étions en plein désert. Vous me suivez? Et avec l'arabe, nous ne serions pas allés très loin au point de vue culturel, au point de vue langue, comme disait le Père. Donc, c'est précisément des missionnaires français, des religieux, des religieuses, qui nous ont éduqués dans l'amour du Christ, qui nous ont enseignés des langues. C'est pourquoi, jusqu'à maintenant, le français est la deuxième langue de l'Église catholique, en Terre Sainte. Donc, le français est ma deuxième langue. Au Liban, en Syrie, jusqu'à récemment en Égypte. Autrement, sans vous, les missionnaires français, nous, nous serions restés des bédouins ou des paysans, béotiens, ça veut dire quelque chose de mot béotiens, ignorants avec nos chameaux et nos tentes, avec le E, pas les tentes, avec le A. Ah ! Il y a une différence, quand même. Vous me suivez, les enfants ? Oui ? Donc, c'est la France qui a été notre fenêtre sur le monde. Et c'est en français que j'ai appris l'amour de Jésus et de Marie. C'est en français que nous recevions et que nous donnons nos cours de philosophie et de théologie au séminaire. J'ai eu la joie, la grande joie, que ce pauvre jeune homme n'a pas eu, le caméraman. Le caméraman ? Oh là ! Une chose terrible. J'ai eu la chance de ne pas subir le bachot palestinien ou jordanien. Pourquoi ? Parce que, précisément, là, il y a le totalitarisme de l'islam. L'histoire est défigurée. Les manuels de, soi-disant, langue arabe sont, jusqu'à maintenant, au 60% des textes coraniques et d'autres textes islamiques. De quoi nous a invurgité l'islam, malgré nous. Même à nous, les chrétiens. Vous voyez ce que je veux dire ? Heureusement, j'ai eu la littérature française. Et, bien sûr, la littérature italienne, etc. Voilà. C'est pourquoi, donc, vous comprenez que nous devons une fière chandelle à la France. On parle d'ailleurs très mal des croisades, convoquées par un pape français. Et, bien, oui, non ? Et, bien, imaginez un peu nos lieux simples que vous visitez tous les jours, non ? Sans les croisés. Ce sont principalement les croisés qui ont donné la structure, j'allais dire, la suprastructure, pas l'infrastructure, des lieux simples. Pour les protéger. Pour les protéger du temps, la pluie, le froid, l'humidité. Et, aussi, pour les protéger, des envahisseurs. Cette terre sainte a toujours été un pays envahi, occupé. Et, c'est pourquoi, je dis avec un petit jeu de mots, j'espère qu'il va vous plaire, autrement, je vais me fâcher. Voilà. Que nous, le peuple palestinien, on est très occupé. Sauf que Netanyahou ne reconnaît pas que c'est une occupacité. D'accord ? Et, il a eu l'honnêteté de dire, nous autres, les juifs israéliens, nous ne tournons pas l'autre jour. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas la doctrine et l'exemple de Jésus-Christ, à savoir, de ne pas répondre par le mal au mal, par l'agression à l'agression. C'est-à-dire qu'il en est toujours à la loi d'Amour-Rabbi, 18e siècle avant Jésus-Christ, la loi de Moïse, 13e siècle avant Jésus-Christ, pardon, la même loi qu'on trouve dans le Coran. Oeil pour oeil et ? D'accord, donc, merci, cher père, de me donner non seulement cette occasion, cette joie, mais cette émotion de vous trouver. Merci d'être venu en Terre Sainte, non pas seulement pour visiter les lieux saints, mais pour nous écouter à nous. Vous venez d'entendre ça, d'écouter Samy, un bon ami, une bonne connaissance du Père Seguin. Et voici que vous allez m'entendre, comme ça vous allez gagner aussi beaucoup de mérite et peut-être économiser quelques années de purgatoire. D'accord ? Eh bien, vous ne vous contentez pas de visiter les lieux saints. Vous attendez une minute, la voix est bonne, elle s'autenir. Mofrose. Je vous cite un proverbe italien, je le traduis tout de suite en gaulois. Mieux vaut, vous connaissez ce proverbe-là ? Mieux vaut, de s'en vivant, un compliment, qu'après la mort, un monument. Voilà. Donc, mieux vaut nous écouter à nous, les chrétiens de Terre Sainte, maintenant, avec un petit compliment, ou comment dire en arabe, un petit salamalèque. Voilà. Quelques courbettes à l'occasion. Plutôt que de revenir, dans une vingtaine d'années, ériger un monument à la mémoire des chrétiens de Terre Sainte et de Moyen-Orient, qui auront disparu. Et si tous les groupes faisaient comme vous, soit dit sans prétention ni exagération, eh bien, nous aurions beaucoup moins d'émigration des chrétiens de Terre Sainte. Vous allez dire, comment ça ? Eh bien, c'est très simple. Le 70% au moins des pèlerins de Terre Sainte viennent et s'en vont, sans nous rencontrer, sans nous écouter, sans partager un peu notre expérience de vie, sans avoir une messe, au moins un dimanche, avec l'une de nos communautés paroissières. Parce que s'il y avait un peu plus de contacts, vous, vous compreniez beaucoup mieux d'abord la Bible, ensuite, les deux autres religions qui nous entourent et qui en Terre Sainte nous écrasent. Il ne faut pas dire ça, on me dit. Pourquoi il ne faut pas dire ça ? Parce qu'on me dit que ce n'est pas politiquement correct. Donc, le politiquement correct, c'est le mensonge. Et là, on est noigné tout le temps en Occident dans le soi-disant politiquement correct qui est apostoliquement pas du tout correct. Le politiquement correct est le mensonge. pour le bienfait des non-chrétiens et pour le bien des non-catholiques. Moi, c'est ma constatation. Et je pense que vous allez finir par faire de même. Voilà. Donc, je vais vous dire un peu notre message de Terre Sainte. Tout à l'heure, quand quelqu'un de vous, c'était plutôt le père, voilà, de mon faute, voilà, quand le père a posé la question à sa amie, vous vous souvenez ou vous avez déjà oublié ? Ben, entre parenthèses, je salue la jeunesse. Ça fait plaisir de voir des jeunes européens chrétiens. Ah ! Ça fait chaud au cœur. Parce que il ne faut pas que l'Europe devienne une maison de repos. C'est vous la jeunesse. C'est vous l'avenir. Ce n'est pas les chiens qui se trouvent en Europe qui sont l'avenir de l'Europe. Non ? Je vais revenir sur les chiens d'ailleurs parce qu'ils deviennent de plus en plus importants. Parfois plus importants que les humains. Et ça, ce n'est pas bien. Non ? C'était le message de Bethlehem, n'est-ce pas ? La grâce de Bethlehem. Vous vous souvenez ? La grâce de Bethlehem, c'est la grâce de l'incarnation avec Nazareth. Vous avez été à Nazareth, non ? Oui. Et figurez-vous que je suis tellement intelligent, c'est ce que maman disait toujours, que j'ai découvert au bout d'une quarantaine d'années de sacerdoce, c'est pas mal, il y en a d'autres qui ne le découvrent jamais, que le christianisme soit dit sans embâge, sans périphétie, que le christianisme c'est vraiment la religion. Religion, dans le sens étymologique, c'est le qui lit, l'igare, non ? L'homme a Dieu et Dieu à l'homme, la femme à l'homme et l'homme à la femme. L'enfant aux parents et les parents aux enfants, pas aux éprouvettes. Pourquoi j'ai découvert ça ? Comment j'ai découvert ça ? Probablement un petit truc du Saint-Esprit, comment on dit, un coup de pouce du Saint-Esprit. l'incarnation. C'est difficile, hein, à faire rentrer dans le ciboulot que Dieu se soit incarné, non ? C'est pas facile. Beaucoup nient ça, à commencer par Arius. et bien, chacun de nous, jusqu'à maintenant, je suis certain que chacune et chacun de nous sont une incarnation. Incarnation de quoi ? Incarnation, ça vient du latin. Caro, carnis, c'est la chair. Vous faites un peu de latin, c'est un petit peu. Voilà. Le reste de l'Europe a perdu son latin. Ouais. Et bien, chacune et chacun de nous sont l'incarnation de l'amour d'un homme et d'une femme. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Oui. Ou bien, si vous voulez être un peu moins, un peu moins platonique, un peu moins platonique, eh bien, au moins, l'union d'un homme et d'une femme. Deux qui deviennent vraiment un, puisque les chromosomes c'est 50% en 50%. Et alors, Dieu, Dieu a voulu aussi pour lui-même l'incarnation. Donc, l'incarnation n'est pas tellement difficile à comprendre quand on pense que chacune et chacun de nous sont l'incarnation de l'union et surtout de l'amour d'un homme et d'une femme. et Dieu qui devient l'un de nous sans le péché, eh bien, c'est lui qui garantit qu'un jour nous puissions participer un peu à la nature divine comme dit Saint Pierre dans ses lettres. D'accord ? Donc, le message, la grâce de Bethléem, c'est d'abord la grâce de l'incarnation. Dieu, notre Dieu est humain. Vous avez une très belle traduction en latin de la lettre à Tite, chapitre 3, verset 4. Vous l'avez à droite dans votre livre. Qu'est-ce qu'il dit ? Elle est apparue la grâce de Dieu, notre Sauveur et son amour pour l'humanité. En grec, philanthropia. Philanthropia. La traduction latine est très belle. Apparuit et apparu. Benignitas la bienveillance et humanitas et l'humanité de Dieu, notre Sauveur. Vous ne trouvez pas ça fantastique ? Eh bien, c'est vraiment formidable. Deuxièmement, la grâce de Bethléem, la grâce de la vie. Le bébé humain. Moi, pour nous, les curés et les papes et les évêques, c'est très facile de vous le prêcher. Mais, avec un petit sourire, mais nous ne pouvons pas vous donner un coup de main. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ah, non ? Eh bien, donc, c'est à vous. Et le monde occidental a été vachement bête et vachement traître en rejetant le bébé, en rejetant la vie. Surtout, dans les pays soi-disant chrétiens et même catholiques, comme la France, l'Italie, un peu, la Grèce. Combien d'enfants devaient naître et ne sont pas nés ? Maintenant, comment résoudre nos problèmes ? La démographie. La démographie. Il faut transmettre la vie parce que, en Jésus, est la vie. Parce que, dans le christianisme, il y a, et seulement dans le christianisme, je regrette, il y a la véritable atmosphère, le véritable milieu pour le bébé. À savoir, l'amour d'un papa et d'une maman unis dans le mariage chrétien. Ça, on a tout fait pour le détruire chez vous. Surtout en France. Avec la loi Taubiranix qui, comme dit, et là, je cite le catéchisme de l'Église catholique, figurez-le. À propos des soi-disant mariages gays. D'abord, on ne peut pas dire mariage quand il n'y a pas une maman. Quand il n'y a pas de maman, pour les latins, on ne peut pas parler de mariage. Vous savez pourquoi ? Comment se dit mariage en latin ? matrimonium. Le mot mariage vient du latin matrimonium. La loi de la mère. La loi de la maman. donc, deux femmes ensemble, ça ne fait pas une maman. Deux hommes au masculin, un peu masculin à l'eau de roche, n'est-ce pas ? Ensemble, ça ne fait pas voilà. Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de mariage. D'accord ? Donc, la loi, c'est-à-dire, dans l'enfant Jésus, dans le christianisme, nous avons la seule atmosphère que chaque bébé demande, à savoir, l'amour et l'union d'un papa et d'une maman. Les éprouvettes, on en a fait aussi l'expérience en Angleterre, maintenant, on est capable de faire des bébés qui n'auraient pas de maladie grave. C'est bien, mais, qu'est-ce qui leur manque ? Il leur manque l'essentiel. Un enfant n'a pas besoin d'un président de la République. Un enfant n'a pas besoin d'un pape. Un enfant n'a pas besoin d'un maire. Un enfant n'a pas besoin d'un savant. Un enfant n'a besoin que d'une chose. Vous me l'avez dit ? Un papa et d'un maire. D'être aimé. Et par qui ? Par le président du parti des verts ? Non. Les verts, V-E-R, T-S, hein ? Eh bien, il a besoin d'être aimé par un papa et lui. Il n'y a rien à faire. La grâce de l'Ethlème, c'est la grâce de l'humilité. Le verbe qui s'incarne en un bébé, où est-ce qu'il est placé le bébé ? dans une mangeoire, une crèche. L'évangile Saint-Luc insiste trois fois sur le mot crèche dans ce chapitre 2. Ah, et à propos de crèche, je voulais faire cadeau à un jeune homme. Oui. Voilà. à une jeune fille d'une crèche. Vous savez pourquoi ? Vous allez les mettre dans des places publiques en France. Là, on a enlevé par laïcité les crèches. N'est-ce pas ? Et la statue de la Sainte-Dierge que la mairie n'avait pas payée. Mais, les payeurs de taxes. D'après cette loi de 1900, c'était combien ? Hein ? Cinq. Cinq. Article ? Ah ! Alors, article 21, c'est la séparation entre l'Église et l'État. Qui croyait avoir découvert la poudre ? Ah ! Mais non. Qui avait fait la séparation entre le pouvoir matériel, politique, militaire et le pouvoir spirituel ? Jésus-Christ. Rendez à César ? Et à Dieu, ce qui est à Dieu. Voilà. Rendez à Sarkoze ce qui est de Cécile. Rendez de Cécile. D'accord ? Oui ? Et l'article 28 ? Hum ! L'article 28, il est interdit. d'ériger ou d'exposer des symboles religieux dans l'espace public ou publix. Voilà. Qu'est-ce que ça voulait dire en 1905 ? interdit interdit d'ériger, d'exposer des symboles religieux. Qu'est-ce que ça veut dire religieux ? C'est-à-dire chrétien. Il n'y avait pas d'hindou, il n'y avait pas de musulman. Non ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce n'était pas, ce n'est toujours pas de la laïcité, comme disait Benoît XVI, Benoît XVI, un petit jeu de mots très méchant, c'était un pape très étroit. 13 et 3. Voilà, 13 et 3, c'était XVI. Benoît XVI, non ? XVI, c'est XIII et 3. Expliquez-le ça. C'est le chiffre arabe. D'accord. Donc, ce n'est pas de la laïcité, c'est du laïcisme anti-rétien. Elle a compris. anti-chrétien et surtout anti-chrétien. Le message de Bethlehem, la vénération de la Sainte Vierge. Et surtout de Saint Joseph. Malheureusement, Saint Joseph n'est pas très vénéré, en dehors de l'église catholique. Eh ben, sans Saint Joseph, ni la Sainte Vierge, ni l'enfant Jésus n'auraient pu survivre. la Sainte Vierge aurait été lapidée. Non? Jésus n'aurait jamais eu une vie digne si Saint Joseph n'avait accepté d'assumer la paternité légale de cet enfant. si Saint Joseph avait fait un scandale à Marie, jeune fille enceinte, pas de son fiancé, eh ben, ça aurait été un gros problème pour elle de survivre et Jésus pour vivre comme une personne digne dans la société. Le message de Bethlehem, oh là 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 là, Hérode le Grand, ça vous dit quelque chose? Oui. Ah! Moi, je me marre toujours quand je pense à ce chameau d'Hérode le Grand avec tout mon respect pour lui et pour les chameaux aussi. Il a voulu tuer qui? Jésus. Jésus, on ne peut jamais le tuer. Il faut dire ça à François Hollande. Il faut dire ça aux athées, aux maîtres et non. On ne peut jamais tuer Jésus. Et même quand on le crucifie, il est capable de ressusciter le troisième jour. Il n'y a rien à faire. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vous disais? Il a voulu tuer Jésus. Qui a-t-il tué? Les enfants. Les enfants de Bethlehem. Donc, on a voulu tuer Jésus en Europe et c'est pourquoi on a très vite fini par tuer les enfants des Français, des Anglais, des Italiens, des Espagnols, des Portugais. Tout en encourageant les autres à faire beaucoup plus d'enfants. il a voulu tuer qui encore? Il a voulu tuer Jésus. Pas moyen d'y arriver. Il a tué trois de ses propres enfants. Tirer la conclusion, quand on veut tuer Jésus, on tue quoi? Qui? Ses propres enfants. avec sa femme préférée Mariam Lasmonéel. J'enseigne l'histoire aussi à l'université. Maintenant, on a trouvé pire que moi. Donc, je suis au chômage dans ce sens-là. Il a tué son beau-frère. Il a tué, regardez déjà mon sourire, sa belle-mère, ce qui est plus compréhensible. simile. Quelle conclusion tirer? Quand on veut éliminer Jésus de la société, on finit par littéralement tuer ses propres enfants et détruire son propre pays. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501